félicitations à toi si je te retrouve sur cette page aujourd'hui ça veut tout simplement dire que tu as envie d'optimiser et d'atteindre un niveau vraiment intéressant dans ton mix et dans ton mastering je commence par me présenter moi c'est paul favore il y a cela quelques années j'ai commencé à faire la musique et aujourd'hui j'ai obtenu pas mal de résultats grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place que ce soit par les différentes formations vidéo que je me suis procuré ou bien on va dire grâce aux différentes collaborations que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui donc si aujourd'hui tu te retrouves cette page ça veut tout simplement dire que tu es sur le bon chemin que tu as envie de changer ta vie et envie de changer également des différents outils de mixage et de mastering voilà donc dans cette vidéo je vais te partager de façon simple et concrète qu'est ce qu'il te faut pour pouvoir faire passer tes productions à un niveau beaucoup plus supérieur que tu ne t'imagines aujourd'hui qu'est ce que tu pourras penser si tu réussis à vendre des instrumentales à plus de 500 euros à plus de 700 euros et à plus 1000 euros peu importe l'instrumental tout simplement parce que tu as du rendu assez intéressant parce que tu as des instruments assez fluides et que lorsque des personnes écoutent des instruments que ce soit des artistes que ce soit des professionnels ils se disent tout simplement le gars il a un très bon mix un très bon mastering voilà donc peu importe ton niveau de composition le plus important aujourd'hui c'est de savoir faire un très bon mix et savoir faire un très bon mastering donc c'est pourquoi j'ai créé cette série de vidéos pour pouvoir faire passer ta vie à un niveau bien plus supérieur que tu n'en penses aujourd'hui voilà donc je t'ai préparé aujourd'hui plus de 10 vidéos concrètes idéales ce qu'il te faut pour pouvoir optimiser et enrichir des différentes productions que tu fais aujourd'hui donc j'ai envie de t'aider à un niveau que ce soit tes amis que ce soit tes proches que ce soit les professionnels que tu vas rencontrer se diront mais ce gars il fait des instruments vraiment assez intéressante ce gars il a un très bon mix ce gars il réussit à faire ressortir tous ces différents instruments qu'il a utilisé au travers son mastering donc j'ai envie de t'aider au maximum au point que je sois fier de la personne que tu vas devenir en suivant ces différentes vidéos que j'ai préparé rien que pour toi donc qu'est ce que tu vas apprendre concrètement dans ces dix vidéos aux définitions que j'ai préparé pour toi donc le module 1 il s'agit de l'initiation c'est quoi mixer quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir démarrer un mix et un mastering qu'est ce qu'il te faut aujourd'hui si tu veux avoir du rendu assez lisse et assez intéressant pour pouvoir bien mixer et bien master et des instrumentales à fin de ce module 1 tu vas savoir quelles sont les bases que tu dois maîtriser en tête et quels sont les différents outils qui vont te permettre de pouvoir avoir un meilleur mix lucide et limpide et ensuite dans le module 2 de cette série de vidéos je t'ai préparé une série de quatre vidéos la première vidéo de ce module 2 c'est la partie de spécialisation ici je vais te montrer comment tu peux faire un prémix comme je dis toujours un prémix c'est quoi un prémix n'est rien d'autre que la face qui précède le mix donc avant de mixer il ya un tas de choses à faire tu dois commencer par nettoyer chacun des instruments dans cette vidéo là je vais te montrer comment tu pourras facilement nettoyer les instruments pendant la composition le prémix va t'aider à te faciliter la tâche durant ton mix dans cette première vidéo je vais te montrer pour une composition typique africaine qu'est ce qu'il te faut pour pouvoir faire ressortir les grosses caisses les caisses claires qu'est ce qu'il te faut pour pouvoir faire pour ressortir les mélodies les plus importantes de ta composition et ensuite je te montre comment tu peux couper les fréquences qui saturent de chaque instrument il ya plein de beatmakers que des gens jugent professionnels mais lorsque j'écoute leurs instruments je ressens des saturations qui ne sont pas du tout bonnes à écouter sur certains instruments donc je vais t'apprendre comment tu vas nettoyer chacun des instruments dans cette vidéo là et ensuite je vais te montrer comment savoir améliorer les différents accords tout simplement parce que lorsque tu composes que ce soit en live ou directement c'est ton piano rôle tu dois toujours essayer de nettoyer la fausse note pour qu'il n'y ait pas de problème après lors de ton mix donc dans cette vidéo je vais te montrer comment il est assez facile de faire ça et ensuite dans cette vidéo 2 on va prendre un son trap je vais te montrer qu'est ce qu'il te faut pour faire un mix parfait pour une production trap comment rentrer un kit punchy c'est à dire le rendre puissant pour qu'il soit percutant sans toutefois entrer en conflit avec la 808 je vais te montrer ensuite 3 astuces secrètes pour pouvoir booster tes 808 c'est à dire les bases et ensuite je vais te montrer comment rentrer clap et tes snaires beaucoup plus impactant pour que tes clap et tes snaires puissent être aussi percutant je vais te montrer comment ça sera facile de faire ça donc je veux aussi te montrer comment il est facile de créer une ambiance c'était hi hat beaucoup de personnes ne savent pas faire ça et je vais te montrer comment enrichir un piano de façon simple enrichi une mélodie de piano comment faire pour que quelqu'un quand il écoute ta mélodie il a l'impression que tu as joué ça directement à live sur ton piano voilà donc et ensuite on va tomber à la vidéo 3 dans cette vidéo 3 je vais te montrer qu'est ce qu'il te faut pour pouvoir avoir un mix parfait après le prémix c'est à dire après la vidéo précédente je te montre maintenant comment faire un mix comment gérer et faire ressortir chacune des sonorités contrôler les différents volumes de chaque instrument assez facilement durant ton mix donc j'ai séparé ça en deux vidéos j'ai fait une vidéo spécialement dédiée au mixage des instruments afrobit et j'ai fait une deuxième vidéo qui est spécialement dédié au mixage des instruments trappe musique voilà donc après avoir regardé cette série de vidéos sur le prémix et sur le mixage tu vas comprendre en fait quels sont les différents blocus que tu avais avant qu'est ce qui t'empêchait de pouvoir faire ressortir chacun des instruments sans toutefois avoir des saturations inutiles sur ton instrumental voilà donc maintenant le module 3 de cette série de vidéos tu te tiens la main et je t'apprends comment tu peux faire le mastering plusieurs personnes ont les soucis avec le mastering pourtant il est assez simple tout simplement parce que après avoir fait un très bon prémix et après avoir fait un très bon mix le mastering devient assez facile parce que le mastering dans ce cas il vient tout simplement apporter plus de puissance à ton son et vient créer de la dynamique et rendre un truc beaucoup plus vivante grâce à la chaleur qui va apporter donc je t'ai préparé deux vidéos pour ce module module consacré au mastering je vais te faire une première vidéo où tu vas comprendre comment il sera facile de faire booster et de bien masteriser un afrobit assez simplement avec des outils de base d'FL studio donc je tiens à mentionner que moi j'utilise uniquement les outils de base d'FL studio pour pouvoir faire mes mix pour pouvoir faire le mastering parce qu'aujourd'hui si je veux être dépendant tous les vst et de tous les différents logiciels concrets pour les mix et pour les mastering automatiquement il va falloir que tous les jours je me casse la tête à chercher des mises à jour à chercher de nouveaux presets ce qui ne va pas me faciliter la vie donc c'est pourquoi dans cette série de vidéos je te présente intégralement ce qui va t'aider tout au long de ta carrière musicale voilà donc je tiens vraiment à ce que tu mettes en place ces différentes stratégies que je t'ai préparé et tu verras qu'au fil des jours tu auras plus à chercher d'autres vst ou d'autres presets qui ne vont pas t'être utile donc maintenant le module 4 c'est un module que j'ai créé tout simplement parce que plusieurs personnes m'ont demandé à chaque fois bonne faveur comment faire des structures j'arrive bien composé j'arrive bien à finir mon instrument mais maintenant je n'arrive pas à mettre une bonne structure sur ma production donc dans ce module 4 je vais te montrer quels sont mes secrets je vais te présenter de façon simple deux stratégies faciles et inspirantes qui vont te permettre de pouvoir structurer tes instrumentales assez facilement comme si des roulettes et ensuite je vais te montrer comment tu peux créer des pistes qui vont te faciliter l'artiste qui va poser son instru à chanter tout simplement parce qu'il ya des choses à mettre en place pour pouvoir faire comprendre l'artiste qu'ici tu veux que ça soit l'intro ici tu veux ça soit le couplet ainsi de suite donc c'est des astuces simples et faciles comme ça que je vais partager dans cette vidéo là maintenant quels sont les bonus qu'est ce que tu bénéficies dès lors que tu intègres cette série de vidéos la première des choses je tiens à mentionner que la valeur de tous les différents conseils que je vais te partager dans cette série de vidéos elle vaut au minimum 1500 euros tout simplement parce que s'il faut juger le temps que j'ai mis à faire pour pouvoir créer toutes ces différentes vidéos il faut prendre en compte tout ce que j'ai pu investir pour payer aux personnes qui ont fait les différents montages vidéo s'il faut prendre en compte les différentes techniques et stratégies que je moi même j'ai cherché et que moi même j'ai dû payer pour obtenir tu vois que la valeur c'est une valeur vraiment inestimable voilà donc il ya un plus de tout ça tu as accès au club privé des beatmakers c'est à dire le mastermind j'ai créé un mastermind où j'ai réuni uniquement les professionnels du beatmaking qui partagent leurs astuces comment ils font pour pouvoir atteindre les plus de 3000 euros de chiffre d'affaires par mois sur la vente des instrumentales et sur tout ce qui tourne autour du beatmaking voilà donc je te donne accès à ce mastermind une fois que tu intègres ces différentes vidéos et ensuite je te permets aussi de me contacter et d'avoir des assistance en ligne pendant la création de tes instrumentales je veux te partager qu'est ce qu'il te faut pour pouvoir créer des instruments qui seront commerciales et qui ont attiré pas mal d'artistes pas fini en plus tu reçois également dès lors que tu interpe cette série de vidéos une place gratuite pour une séance de coaching en ligne gratuitement donc généralement j'organise des séminaires de coaching qui vont de un à trois jours sur beatmaking et la place pour accéder à ces différents séminaires vaut au minimum 500 euros donc tu bénéficies de cette séance de coaching gratuitement et ce n'est pas fini je trouve aussi si tu as envie de créer un business ta musique peut-être que tu as comme projet aujourd'hui après avoir un maximum de connaissances sur beatmaking tu as envie de créer un business autour donc je trouve gratuitement une série de vidéos qui vont apprendre comment créer un site web dans cette série de vidéos je vais te partager comment je fais pour pouvoir créer mes sites web parce que en dehors de la musique j'ai d'autres sites web qui me ramène entre 500 et 2000 visiteurs par mois donc sur ce je crois que je t'ai partagé pour les différentes conditions d'accès à cette série de vidéos maintenant je te laisse regarder les différents témoignages des personnes qui sont sont déjà membres de mes différentes formations vidéo les vidéos sont juste en bas tu pourras les consulter pour avoir un maximum d'informations pour savoir quels sont les différents résultats qu'ils ont eu en combien de temps donc c'était pour le faveur je t'invite à intégrer cette série de vidéos si tu veux passer à un niveau beaucoup plus supérieur que tu ne t'imagines sur ce on se prend de l'autre côté ciao